Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit connecté de la marque d'Analoc. Il s'agit de la cirrure connectée Bluetooth et Zigbee d'Analoc V3. C'est un produit qui viendra se mettre dans l'alignement de votre cylindre et qui viendra tourner mécaniquement votre clé ou vous pouvez également le faire physiquement, vous voyez, de cette façon. Vous trouverez ce produit-là à 205€ mais pour fonctionner, il vous faudra également quelques accessoires que nous allons vous présenter également. Au niveau des caractéristiques, c'est une serrure connectée comme je vous l'ai dit, qui est Bluetooth et Zigbee. Donc Bluetooth, ça veut dire qu'elle va pouvoir fonctionner avec l'application de la marque et qui va avoir la possibilité de donner des accès temporaires, de ressortir des notifications à chaque ouverture et fermeture de la porte, etc. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant sur le papier. Grâce à la fonction Zigbee, vous pourrez vous en servir également à distance, l'intégrer dans un système domotique mais également vous en servir avec les assistants connectés compatibles. Donc c'est quand même plutôt intéressant si vous oubliez les clés ou si vous avez des gens qui viennent régulièrement chez vous pour pouvoir leur donner des accès, eux aussi, sachant qu'il y a effectivement différents réglages possibles pour que la serrure s'ouvre toute seule quand vous êtes à proximité avec votre téléphone mais également quand vous arrivez à un certain point ou qu'on va repartir pour pouvoir l'ouvrir ou la fermer et cela grâce à Liftititi. Au niveau de la sécurisation, parce que ça passe quand même malgré tout par un réseau ou par Bluetooth, Danaloc va utiliser une technologie de cryptage assez avancée pour transférer les données. Ils annoncent quelque chose d'aussi crypté que ce qu'on peut avoir sur les banques en ligne. Donc là, pour le coup, je n'ai pas des compétences pour vous dire si c'est le cas ou pas, donc on va leur faire confiance. Au niveau des matériaux, elle est faite en aluminium, comme on a ici, mais également en ABS, donc un plastique qui est assez résistant. Vous voyez qu'il y a tout le système à l'intérieur et vous avez ce petit adaptateur ici que vous viendrez insérer et je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Au niveau des dimensions, elle a un diamètre de 60 mm et une hauteur de 65 pour un poids d'un peu plus de 200 grammes quand vous ajoutez les 4 piles CR123A qui ne sont pas fournies, donc il faudra les acheter à part. Et elle va être compatible avec toutes les portes disposant d'un cylindre à profil euro. Donc sur le principe, ça veut dire quasiment tout le monde. Le truc qui est important à savoir, c'est qu'au niveau de l'installation, il va y avoir deux possibilités. Soit vous allez utiliser votre cylindre déjà en place, soit vous allez utiliser un cylindre que vous pouvez acheter en option. Alors pourquoi acheter un cylindre en option ? C'est que si vous utilisez votre propre cylindre, faites bien attention à ce qu'il soit débrayable. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer votre porte de l'extérieur même si une clé est encore dans le cylindre, dans la partie intérieure. Parce qu'en fait, comment est-ce que ça va fonctionner ? C'est que ici, vous voyez, vous allez venir mettre un morceau de la clé. Vous allez venir la sacrifier en coupant la partie ronde de la clé. Comme ça, la partie plate va venir s'insérer ici en le mettant là. Voilà, c'est ce qui va faire qu'en tournant, ça va venir faire ouvrir ou fermer votre cylindre et donc votre serrure. Donc, il va falloir que vous ayez une clé en permanence à l'intérieur de votre cylindre. Donc, le problème, c'est que si votre cylindre n'est pas débrayable, vous ne pourrez pas mettre de clé depuis l'extérieur. Et donc, vous ne pourrez pas rentrer chez vous si vous voulez seulement utiliser la clé. Il faudra utiliser soit l'application, soit la commande Zigbee. Ça peut être un problème. C'est vrai que le gros avantage qu'il va y avoir avec les autres cylindres débrayables, c'est que vous pourrez continuer à vous servir de cette serrure avec une clé depuis l'extérieur. Et ça, c'est franchement très bien parce qu'en gros, ça ne changera pas forcément vos habitudes si vous prêtez les clés à quelqu'un ou si vous n'avez pas forcément envie de vous servir de la fonction à distance à un instant T, tout simplement. Mais si vous utilisez votre cylindre intérieur, il faut utiliser un adaptateur que vous pouvez trouver. C'est un produit qui coûte 19 euros. Et il va venir, vous voyez, se mettre sur la sortie du cylindre déjà en place. Vous le vissez ici. Donc, vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal fait. Ça va venir vraiment l'enserrer. Et ainsi, ça va vraiment bien tenir. Et vous allez venir clipser la poignée dessus avec, bien entendu, ici, le morceau de la clé qui ressort. Donc ça, c'est un adaptateur qui coûte 19 euros mais qui est nécessaire dans tous les cas si vous utilisez votre cylindre. Mais vous avez également la possibilité d'acheter également un cylindre que la marque peut vous fournir. C'est un cylindre MSI. Ce cylindre a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il est débrayable, déjà. Vous avez ici la partie pour mettre les clés sécurisées. Et ici, vous voyez que vous avez directement une tige qui est mise à l'intérieur qui va venir remplacer une clé et qui est faite pour pouvoir entrer sans aucun problème dans cet adaptateur. Donc, il est fait vraiment pour ce type de serrure connectée. Donc ça, c'est franchement bien. L'autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir venir l'agrandir à l'envie. Vous voyez, vous avez pas mal de visseries et d'adaptateurs qui sont donnés afin de pouvoir vraiment l'adapter à votre serrure. Sachant qu'il va permettre d'aller d'une longueur de 67 mm jusqu'à 82 mm. Vous avez également livré avec ce cylindre-là un certificat pour pouvoir refaire les clés et vous avez trois clés sécurisées d'avance. Donc, c'est un cylindre qui est certifié classe 3. C'est-à-dire qu'il va résister au perçage, au poinçonnage, au crochetage pendant 15 minutes au minimum. Sachant que ce cylindre-là vaut 85 €. Donc, maintenant, on va passer à l'installation. Déjà, je vais adapter le cylindre à ma porte. Et pour finir, on va pouvoir passer à l'installation de l'application et ensuite, la partie calibration de la serrure. Donc, après avoir créé un compte, vous allez pouvoir installer votre serrure. Donc, pour cela, en fait, vous vous mettez devant, vous activez votre GPS et votre Bluetooth et vous voyez que la serrure est automatiquement détectée en allant ajouter un appareil. Donc, c'est assez rapide pour le coup. Vous entrez ensuite le nom que vous allez vouloir lui donner. mais là, c'est un nom qui va rester en local. Donc, sur le principe, pas franchement d'intérêt à lui mettre un nom particulier. Ça, c'est important. C'est pour les réglages Zigbee. Quand vous appuyez sur Join, ça va vous permettre ensuite de pouvoir vous brancher à une box ou à utiliser avec Alexa, par exemple. Donc, ça, c'est un passage obligé pour l'utiliser ensuite en Zigbee en allant dans Maison Intelligente. Au niveau des réglages et calibrations, vous allez pouvoir faire la calibration automatique de votre serrure dont vous appuyez sur Calibrer quand elle est ouverte. Ça va la fermer, ça va la rouvrir et la calibration, en fait, se fait ainsi toute seule automatiquement. Ça marche plutôt pas mal. Vous avez d'autres options comme le fait de vous aider à avoir une assistance, en fait, à la fermeture et à l'ouverture. Dès que vous avez commencé à fermer, hop, le moteur va prendre le relais. Là, c'est pareil. C'est une espèce d'autoloque où après quelques minutes ou quelques secondes, quand vous fermez la porte, ça va venir se fermer tout seul. Là, c'est pour le pen qui reste ouvert. Donc, c'est plus pour la domotique pour avoir quelques mises en place particulières. Ça ne va pas servir à tout le monde. Vous avez pas mal d'utilisations particulières également. Et celle-ci est intéressante. C'est le fait, avec votre GPS, de pouvoir déterminer à partir de quand votre serrure va s'ouvrir. Donc ça, c'est pas mal. Également, ça marche aussi avec le Bluetooth, bien entendu. Dans les réglages, vous avez les mises à jour qui sont possibles. C'est aussi quelque chose qui se fait relativement rapidement. Et là, vous êtes sur la page principale pour ouvrir et pour fermer. Donc, vous voyez que quand vous appuyez, ça va le fermer ou l'ouvrir. Vous avez une petite animation qui se lance. C'est plutôt sympa. Et vous pouvez aller, en cliquant sur Historie, sur l'historique de toutes les ouvertures et les fermetures qu'il y a pu y avoir. Mais attention, ce ne sont celles qui sont seulement en local. Là, c'est pour pouvoir partager l'accès à votre serrure avec d'autres personnes. Pour s'en servir avec Alexa, il faut, sur un appareil doté d'un hub, dire Alexa, détecte mes appareils. Après, être allé dans le module qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir lancer l'appairage Zigbee. Et ça va la retrouver assez facilement. Ensuite, par défaut, il n'est pas possible de déverrouiller à la voix, ni par l'application. Il faut donner les accords. Et à la voix, il va falloir que vous créez un code d'activation, un code secret de quatre chiffres que vous allez devoir confirmer. Et ensuite, vous allez dire déverrouille telle porte et l'Alexa va vous demander le code secret à utiliser. Donc ça, c'est franchement très, très bien. Par l'application, vous pouvez, bien entendu, l'ouvrir et la fermer en appuyant sur le bouton, le bouton virtuel. Vous avez également la possibilité de créer des routines pour venir l'intégrer dedans. Donc c'est franchement une intégration très aboutie. Voilà, donc vous voyez, là, je suis un petit peu juste parce qu'en fait, le cylindre fourni, vous pouvez modifier sa longueur extérieure, mais pas la longueur intérieure. Et là, vous voyez, j'arrive juste à la limite. Donc la possibilité, plutôt que de mettre l'adaptateur, c'est qu'il y a, mais aussi également, un adaptateur fourni avec le cylindre, qui est ni plus ni moins qu'une petite, vous voyez, plaquette en plastique. vous venez insérer une vis dedans, vous venez la viser là. Une fois que ça, ça sera fait, vous pourrez venir mettre l'adaptateur original de la serrure directement dessus, vous voyez, avec d'autres petites vis qui sont fournies. Et donc là, vous n'avez pas besoin d'utiliser et d'acheter un autre adaptateur avec, quand vous êtes dans ce cas-là. Concernant l'installation avec Alexa, vous avez vu que c'est vraiment très très simple, comme avec n'importe quel produit Zigbee. On n'a pas cherché à l'installer avec un hub Touya ou Smart Life, parce que l'avantage d'Alexa, c'est qu'elle vous propose en plus une sécurisation quand vous allez l'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle va vous demander un mot de passe de 4 chiffres. Autant ce n'est pas nécessaire pour verrouiller, autant pour ouvrir, il la faut. Ça veut dire que même si des personnes utilisent des mots au hasard pour chercher à ouvrir votre serrure de l'extérieur, si elles n'ont pas le code à 4 chiffres, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est franchement quelque chose de très très bien qui n'est pas possible d'avoir avec Touya si jamais elle fonctionne avec. Par contre, elle fonctionne tout à fait avec J-DOM, etc. Donc là, si vous faites de la domotique, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Par contre, attention, comme vous voyez, elle est vraiment très très grosse. Ça ressort de 7,5 cm en prenant en compte la petite excroissance ici. Bon, après, vous voyez, vous l'ouvrez comme ça et vous le fermez comme ça. Donc pas de problème particulier. Faites bien attention, c'est que si vous mettez votre main ici, ça peut gêner. Par contre, ça ne gêne pas si vous mettez la main en bout et au niveau visuel, ça peut poser problème à certains. L'application permet de l'ouvrir, la fermer, d'avoir l'historique. Donc ça, c'est plutôt bien également si vous voulez savoir si quelqu'un est rentré chez vous. Mais alors, attention, parce que dans l'historique, ça ne prend en compte que ce qui est généré via l'application, c'est-à-dire les ouvertures et les fermetures. Si vous l'ouvrez et si vous la fermez par du Zigbee, Alexa par exemple, eh bien, ça ne remontera pas dans l'application. Donc, ça serait quand même pas mal que la marque travaille un peu dessus parce que c'est un peu dommage de n'avoir qu'une seule donnée d'entrée. L'installation se fait très bien. Vous avez vu que l'autocalibration, c'est aussi très facile. Vous mettez votre téléphone en face de la serrure et ça vient fermer, ça vient ouvrir tout seul et c'est bon. Donc là, après, à partir de là, il n'y a pas de problème. Une chose qui est très bien, c'est comme elle est débrayable, comme je vous l'ai dit, quand c'est fermé depuis l'intérieur, vous pouvez quand même l'ouvrir depuis l'extérieur sans aucun problème. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la serrure est fermée. Je l'ouvre. Et voilà. Et là, c'est refermé. Donc il y a un petit peu de latence, malgré tout. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, ça fait du bruit. On dirait vraiment une petite perceuse. C'est un peu dommage, aurait été bien quand même d'avoir quelque chose à ce prix-là d'un peu plus silencieux. Si vous voulez voir ce que ça donne à la voix, Alexa, déverrouille, première serrure. Quel est votre code vocal pour première serrure ? Déverrouillage, patientez un instant. L'appareil de première serrure est déverrouillé. Et vous voyez que là, pour le coup, il n'y a absolument aucune latence. Alexa, dérouille première serrure. Verrouillage, patientez un instant. L'appareil première serrure est verrouillé. Voilà, c'est franchement nickel, c'est parfait. Via l'application, vous avez également la possibilité de l'ouvrir dès que vous êtes dans le rayon d'action du Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal. mais à voir, parce que quand vous êtes chez vous, si votre téléphone est à côté ou à proximité, en gros, dans un rayon de 10 mètres, c'est-à-dire que la serrure va être ouverte en permanence. En conclusion, que dire sur le test de cette serrure connectée d'analogue V3 ? Vous voyez qu'il est gros, il est assez imposant, ça ne gêne pas en ouvrant malgré tout, surtout si vous mettez les mains où il faut, mais il faut quand même prendre ça en compte. L'avantage de d'autres serrures connectées, c'est que celle-ci ne va comporter cette excroissance qu'à l'intérieur, alors que d'autres l'ont à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait que ça peut empêcher l'ouverture ou la fermeture de la porte parfois. L'autre avantage, c'est que soit vous ne changez pas votre cylindre, soit vous allez venir utiliser un cylindre de la marque qui sont fournis avec des clés de sécurité. Ça veut dire que vous allez pouvoir continuer à vous servir de vos clés comme habituellement ou vous en servir exclusivement à la voix. C'est vraiment un choix et ça, c'est franchement parfait. L'application, pour l'instant, par rapport au test qu'on a pu faire, j'ai désinstallé plusieurs fois pour les tests, voir comment ça fonctionne. Écoutez, pas eu de problème particulier, elle est quand même assez stable pour l'instant, à voir quand même dans le temps, ça on ne sait jamais, on ne peut pas trop s'engager dessus. Elle est quand même assez intéressante parce qu'elle vous permet pas mal de paramétrages possibles dont le fait de pouvoir donner accès à distance à des personnes, c'est-à-dire quand ils viennent avec leur téléphone, ils peuvent ouvrir, mais vous avez également la possibilité, bien entendu, d'utiliser vos clés, de donner les clés comme vous pouvez faire habituellement. Vous avez l'historique, même si l'historique n'est pas du tout ce qui peut se faire en Zigbee par exemple, donc ça c'est un peu dommage. Vous pouvez malgré tout mettre en place des assistances pour l'ouvrir, c'est-à-dire dès que vous commencez à ouvrir la serrure, le moteur va prendre en charge le reste du cheminement à faire. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et ça c'est plutôt sympa, donc c'est aussi à voir en fonction de l'utilisation que vous en faites. D'ailleurs, elle est compatible avec Zigbee et ça c'est très bien, donc compatible avec JDOM, avec tout ça, donc pour les fans de domotique, ça va vraiment être parfait, vous pouvez l'également l'utiliser avec Alexa. Pour les autres hubs domotiques comme Touya par exemple, là il faut voir mais on n'a pas vraiment de certitude sur son utilisation et sur la sécurisation qu'il peut y avoir parce que le gros appontage avec Alexa, comme vous avez pu le voir, c'est que si vous voulez l'ouvrir, il vous faut un code que vous avez donné et créer vous-même préalablement. Donc ça c'est franchement très bien parce que même si quelqu'un a vu que vous avez une serrure connectée et crée à tue-tête par dehors pour ouvrir, le prix 205 euros, on est sur une serrure qui est quand même très polyvalente à la fois avec cet aspect Bluetooth, beaucoup plus performant que ce qu'on a pu tester avec certains concurrents où c'était vraiment lamentable. Là ça marche franchement pas mal. Elle est également Zigbee donc compatible avec les assistants vocaux qui ont un pont intégré et ça c'est franchement également parfait. Vous avez vu ce qu'on peut faire, c'est franchement quelque chose de très très bien. Elle va continuer à fonctionner avec une serrure standard en tout cas de l'extérieur. Donc là aussi ça ne change pas dans les habitudes si vous ne voulez pas faire que du 100% domotique entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui est très bien cette polyvalence. Donc c'est vrai que ça justifie en tout cas ce prix de 205 euros pour la qualité qu'on a. On aurait préféré quelque chose de moins gros, quelque chose de beaucoup moins bruyant parce que avoir un bruit de perceuse entre guillemets à chaque fois c'est un peu dommage. C'est vrai que si vous voulez avoir un système totalement efficace et intégré qui fonctionne très bien il faudrait partir également avec un cylindre que fournit la marque d'Analoc pour ajouter 85 euros ce qui augmente le prix si vous avez un cylindre de votre côté il faudra juste ajouter un adaptateur qui lui coûte 19 euros. Donc c'est un prix moindre mais par contre vous allez sacrifier une clé entre guillemets. On est donc vraiment sur un produit qui va vous permettre de sécuriser votre domicile de l'intégrer dans un système domotique de l'utiliser à la voix et pour un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Si vous cherchez vraiment ce type de produit nous ne saurions que vous le recommander parce qu'il est franchement très pertinent très abouti il y a des améliorations à apporter mais c'est l'un des meilleurs que nous ayons testé à l'heure actuelle. J'espère que ce test vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo ça fait toujours plaisir et vous retrouverez le test plus complet de notre serrure sur notre site internet www.lesalexiens.fr A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada